coucou les gens et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va vous parler littérature jeunesse je vais pas faire de débat sur la littérature jeunesse c'est pour les petits la littérature jeunesse c'est pas de la vraie littérature etc c'est bon on a trop soupé l'essentiel c'est que chaque livre trouve son lectorat moi perso j'aime la littérature jeunesse je le dis haut et fort et je leur vendique mais là j'ai plutôt envie de m'intéresser à nos petites têtes blondes et le fait de leur faire découvrir la lecture à travers des livres qu'ils pourraient apprécier dans lesquels ils pourraient éventuellement s'identifier aux personnages qui pourraient vraiment leur donner cette envie de découvrir d'autres univers parce que la lecture il me semble que le premier la première chose qu'apporte la lecture c'est quand même l'évasion donc en fait moi j'ai envie de vous proposer des livres sympas qui vont permettre à vos enfants éventuellement de découvrir des univers et d'avoir envie de se plonger dans d'autres univers donc je vais commencer donc je vous ai fait une petite sélection de quelques livres qui vont de 8 ans à 14 15 ans parce que les ados on sait très bien que eux aussi peuvent être réfractaires je vais commencer par la trilogie donc mal en fer écrite par cassandra odonel qui a été illustré par jérémy fleury donc moi j'ai je trouve que ce cette trilogie là peut être très intéressante pour les plus jeunes les 8 10 ans je pense donc c'est le 2 cm1 cm2 au niveau des classes quelque chose comme ça parce que les deux héros sont justement des enfants de 8 et 10 ans et que ça va permettre aux lecteurs donc aux jeunes enfants de pouvoir s'identifier vraiment aux personnages parce que justement il a le même âge parce que parce que ça parle comme lui parce que c'est pas un langage élaboré l'univers est très riche mais pas compliqué ce qui va permettre à l'enfant de se retrouver très facilement et de plus les livres sont illustrés enfin il n'y en a pas toutes les deux pages non plus j'essaye de vous en trouver une d'illustration forcément quand on cherche on ne trouve pas j'essaye de vous en trouver une sympa donc voilà par exemple tout au long de l'histoire en fait vous avez les débuts de chapitre où il y a un décor où il y a un personnage voilà on vous présente vous avez aussi les avatars en fait des professeurs qui ne sont pas de vrais professeurs mais qui sont des créatures surnaturelles donc vous avez leur face humaine on pense qu'ils sont comme nous alors qu'ils ne le sont pas donc voilà ça va permettre aux enfants aussi je pense que c'est une bonne histoire aussi pour dire qu'il faut pas se fier aux apparences donc voilà derrière il ya quand même je pense ce message de si on se fie aux apparences on peut passer à côté de quelque chose sachant qu'ensuite ça c'est une première trilogie malenfer vous avez la suite de la saga qui est une nouvelle trilogie c'est les terres de magie donc là c'est le tome 1 mais bon le tome 4 de la saga forcément on retrouve bien sûr nos deux héros donc gabriel et zoé qui ont grandi et cette fois on change complètement d'univers parce qu'on n'est plus dans notre monde à nous on se retrouve vraiment dans un monde magique qui s'appelle les terres de magie et là forcément on va découvrir un univers encore plus riche plus plus important sachant je vous le dis les sagas peuvent être lues indépendamment mais voilà si je vous conseille de commencer quand même par ceci pour découvrir justement qui sont zoé et gabriel ce qu'ils ont de particulier etc pour pouvoir attaquer ça même si vous en avez une présentation au tout début donc voilà ça c'était déjà mon premier bout de collection ensuite j'ai aussi découvert par pur hasard on en a la fna qu'il était sur les tables en présentation le grand livre de l'horreur c'est une saga qui est publié chez albin michel jeunesse et donc le grand livre de l'horreur vous avez virgile qui a 11 ans qui est fan de l'horreur et qui va se retrouver avec un livre qui s'appelle le grand livre de l'horreur mais c'est pas un livre comme tous les livres c'est un livre magique et ce livre et bah il va le propulser dans des histoires d'horreur et le premier tome c'est dans le château de dracula donc moi j'ai trouvé ce qui était intéressant dans ça c'est de pouvoir faire découvrir de la littérature classique à travers un livre jeunesse donc moi qui n'avais jamais lu dracula je l'avoue et bah je me suis acheté dracula je l'ai pas encore lui il est dans ma palle mais c'est prévu un jour comme tous ceux qui tous les livres qui sont dans la palle ensuite on retrouve de nouveau cassandra o'donel avec le monde perdu dans le monde secret de sombre terre c'est une saga je dirais plus pour les 10 12 ans 11 12 ans peut-être même parce que là l'univers est plus complexe mais il est surtout plus effrayant parce que tout de suite on va parler de fantômes de monstres dans le noir qui sont des ombreurs qui apparaissent dès qu'il ya plus de lumière et que le seul moyen de les combattre c'est la lumière donc faire lire ça un enfant de 8 ans qui potentiellement peut encore avoir peur du noir peur des monstres sous son lit etc je pense que si vous lui faites lire ça vous n'êtes pas juste pas sorti des ronces en fait donc juste éviter non voilà ça c'est mon autre sélection ensuite il y a pour les 10 13 ans on va dire la quête des vilains mon plus gros coup de coeur jeunesse je pense ça a été la quête des vilains j'ai découvert ça par pur hasard je ne connaissais même pas pierre bottero en auteur autant vous le dire je suis juste enfin voilà j'étais juste coaché quand j'ai découvert ça c'est une saga avec un univers mais juste magique qui a été tellement bien créé que quand moi j'ai dévoré les livres en deux ou trois semaines il y en a trois j'ai pas le tome 1 je l'ai prêté j'ai tellement bien écrit l'univers tellement bien représenté que même sans illustration j'ai pu voir le décor autour de moi et là je vous présente une petite chocogrenouille et non c'est pas un livre jeunesse vous l'avez bien compris c'est une de mes pensionnaires temporaires donc voilà enfin franchement si vous avez des ados qui aiment les mondes parallèles les mondes de magie les gros monstres à tuer les enfants avec des pouvoirs parce que et vilain elle a un pouvoir mais juste génial ce qu'elle dessine dans sa tête devient réalité imaginez moi j'aimerais bien dessiner un arc en ciel et les bisounours c'est de partir avec eux sur un arc en ciel mais c'est pas possible j'ai pas le don donc voilà donc franchement la quête des vilains reste mon plus gros coup de coeur jeunesse sur ces deux dernières années après je j'ai adoré mal en fer j'ai adoré sombre terre aussi il n'y a pas de souci mais voilà la quête des vilains je crois que c'est ce qui m'a redonné envie de lire de la littérature jeunesse maintenant passons aux petites fifilles aux petites fifilles on va dire les 12 15 ans il publié chez les éditions flammarion jeunesse vous avez les filles de brick lane c'est un groupe qui va se créer de quatre filles qui ont l'impression d'être différente de pas être comprise d'être hors norme voilà et elles vont se retrouver autour elles vont créer club des filles de brick lane justement et elles vont se retrouver parce qu'au début elles ont l'impression d'être seule et en fait c'est ambre qui est à l'origine de tout ça elle va créer des petites cartes qu'elle va distribuer un peu de partout pour savoir si justement il ya d'autres filles qui sont comme elle donc voilà pour vous donner un voilà le la quatrième de couverture est pas très explicite donc on sait pas du tout dans quoi on s'embarque mais voilà ça c'est le tome 1 de cette saga donc là on parle surtout de ambre j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma paille que j'ai reçu via flammarion dans la semaine donc je pense qu'il va pas attendre très longtemps avant d'être lu et ensuite ma mon dernier choix pour cette vidéo spécialisée littérature jeunesse pardon j'en bafouille aujourd'hui il ya je suis ton soleil de marie palvenco publié également chez édition flammarion jeunesse c'est un livre vous allez rencontrer débora qui rentre en terminale donc l'année de son bac l'année mais ça va aussi être l'année de toutes les galères et de beaucoup de changements dans sa vie donc moi quand je l'ai reçu au début en ayant lu je pensais qu'on allait juste suivre les déboires d'une petite lycéenne mais pas du tout en fait c'était un a priori de base et qui était complètement faux j'ai adoré ce livre j'ai adoré adoré la façon tout est abordé on y aborde des sujets très importants comme le suicide l'adultère le divorce comment un ado vie la séparation l'amitié les premiers émois enfin on vit plein de choses on vit complètement l'année de débora à travers ses yeux ensuite bas sur la couverture il ya écrit enfin le titre est je suis ton soleil vous comprendrez pourquoi un tel titre parce que oui le titre n'est pas là pour rien et les petites coquillettes dessus c'est aussi une jolie anecdote que vous retrouverez dans le livre donc moi je peux que vous conseiller de le lire et de le mettre entre les mains d'adolescentes qui se prennent encore souvent la tête pour des petits détails qui n'ont pas d'importance et je pense que regarder le monde différemment à travers les yeux d'une autre ado ça peut être bien pour elle enfin voilà moi ça ça a été un coup de coeur et sinon bah je vais vous présenter mais le grand classique que je pense que tout le monde a décidé de mettre ça entre les mains de ces petits chérubins enfin à partir de 10 ans j'espère alors attention vous laissez regarder vous c'est bon vous avez vous voyez de qui je veux parler ou pas du tout voyez vous voyez attention attention si vous avez toujours pas vu bah oui harry potter bah oui et en même temps comme ça j'en ai profité pour vous montrer ma super belle édition parce qu'elle est trop belle mais résultat personne n'a le droit de la toucher personne n'a le droit de sortir les livres même moi je n'ai jamais lu les livres qui sont dans ce coffret la seule chose c'est que je le trouvais juste magnifique en plus je crois qu'il est numéroté donc oui il est numéroté il a été fait qu'à 20 000 exemplaires donc je me dis que 20 000 exemplaires ça reste quand même un beau coffret et donc voilà donc il retourne dans ma petite étagère où je viens de faire tomber tous mes papes harry potter bah oui donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné des idées de livres pour les enfants en attendant cette vidéo elle n'est pas complètement finie je vous propose de tenter de remporter un exemplaire de Je suis ton soleil de Marie Palvenko publié aux éditions Flammarion Jeunesse et je remercie encore Flammarion Jeunesse de me permettre de faire un concours pour vous faire gagner cet exemplaire donc pour participer c'est très simple vous vous abonnez à la chaîne vous partagez la vidéo si vous voulez ça peut être sympa je trouve ça sympa de donner aux gens d'autres idées de lecture jeunesse et donc vous vous abonnez à la page vous mettez en commentaire je participe vous avez jusqu'au 30 septembre pour participer et je ferai le tirage au sort dans la première semaine d'octobre donc voilà j'annoncerai le gagnant je pense sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur ma page Facebook j'annoncerai aussi sur le blog je ferai un article avec tous les gagnants ce sera peut-être plus simple sur le blog sachant que vous retrouverez également deux autres concours un sur Instagram pour tenter de remporter encore un partenariat avec Flammarion Jeunesse les tomes 1 et tomes 2 le monde perdu de Sombre Terre et ensuite sur le blog vous aurez la possibilité de remporter le tome 4 de Malenfer mais également les trois premiers la première trilogie complète de Malenfer donc ça ce sera sur le blog Sombre Terre ce sera sur Instagram donc je vais réaliser les posts dans la journée ou demain enfin voilà pour annoncer tout ça et de toute façon dans tous les cas les concours se termineront le 30 septembre avec tirage au sort la première semaine d'octobre et les envois se feront courant octobre je ne vous donne pas de date parce que ça je ne la tiendrai pas voilà on se retrouvera rapidement pour une nouvelle vidéo qui sera mon book haul de septembre parce que je crois que j'ai encore abusé mais vraiment enfin moins que d'habitude j'en ai reçu pas mal mais ma palle elle augmente donc je vais aussi également créer un challenge sur mon blog donc pour ceux qui ont envie de le suivre c'est un challenge un peu différent c'est pas on lit tant de livres etc donc vous verrez ça si vous me suivez je vous mettrai le lien du blog également en barre d'infos et sur ce je vous souhaite bonne chance à tous ceux qui vont participer au concours pour tenter de remporter Je suis ton soleil de Marie Palvenko et je vous dis à très bientôt bonne journée bisous les gens Sous-titrage ST' 501